salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous partage une journée dans mon assiette comme d'habitude sans gluten sans lactose avec plusieurs recettes des recettes gourmandes et faciles j'espère que cette journée dans mon assiette vous plaira on commence par le petit déjeuner j'ai commencé par quelque chose de frais vu qu'il fait très chaud donc c'est un yaourt de bol j'ai accompagné mon yaourt de bol avec des fruits avec des granules à maison j'avais déjà partagé la recette sur instagram et sur youtube je vous mettrai le lien du short en barre d'infos ça reste une recette facile à faire et rapide on se prend par la tête dès le petit déjeuner pour le déjeuner j'avais envie de faire quelque chose de différent donc j'ai fait des maki à ma façon je commence par rincer le riz japonais je vous écrire tous les détails des ingrédients en barre d'infos comme d'habitude il faudra le rincer plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit bien clair donc ensuite je le mets directement dans mon cuisseur à riz et je tiens vraiment à vous faire un retour franchement le cuisseur à riz de chez lidl il est super bien donc si vous avez envie d'acheter une cuisseur à riz je vous conseille celui là je mets le volume d'eau indiquée et ensuite je mets à cuire directement en attendant que le riz soit cuit je prépare ma farce dans un bol je verse une boîte de temps nature je mets un demi-oignon finement haché environ 2 cuillères à café bien bombé et de mayonnaise une cuillère à soupe de sriracha et une cuillère à café de sirop d'agave on mélange bien et on réserve ensuite j'épluche mon avocat et je la coupe en lamelles dès que mon riz est cuit je le mets dans un grand bol et ensuite j'ajoute du sel et un peu d'huile de sésame ça reste optionnel j'ai ajouté quelques graines de sésame j'ai mélangé délicatement comme ceci et ensuite j'aurais besoin de feuilles de nourri donc c'est les feuilles d'algues pour faire les maquis vous trouverez tous les produits dans les magasins asiatiques ensuite j'aurai besoin de mon rouleau pour préparer les maquis je mets ma feuille de nourri ensuite je mets une couche fine de riz je forme un boudin avec le temps je mets par dessus l'avocat et aussi la touche légèrement sucrée c'est les radiers mariné coréen et franchement les amis si vous avez l'occasion de tester n'hésitez surtout pas c'est quelque chose que j'aime énormément et ensuite on le roule comme ceci ça reste une recette super facile à faire et gourmande si vous aimez les maquis vous allez adorer cette recette ensuite on coupe avec le couteau et on passe directement à la dégustation bien sûr j'accompagne mes maquis avec la sauce sucrée celle là je les trouvais à carrefour et c'est vraiment un gros coup de coeur elle est certifiée sans gluten et ça rappelle énormément la sauce soja sucrée ou pour les personnes salées vous avez la sauce tamari c'est la version la sauce soja pour le goûter j'avais envie de faire des crêpes j'utilise ma recette de crêpes habituelles il faudra battre 3 oeufs avec de la vanille 40 g de sucre ensuite on ajoute 3 cuillères à soupe d'huile on mélange bien on ajoute 40 cl de lait végétal nature et on finit par ajouter la farine de riz et la pincée de sel on mélange bien et ensuite on passe à la cuisson dans une poêle bien chaude on met environ une louche de notre pâte on répartit la pâte sur toute la surface de la poêle on laisse cuirer quelques secondes ensuite on la retourne et nos crêpes sont déjà prêtes je les ai fourré avec de la pâte à tartiner sans gluten et sans lactose c'est le meilleur combo pour le dîner j'avais envie de faire une quiche ça fait un moment que j'en ai pas fait et c'est très simple on commence par mettre dans un bol 150 g de margarine végétale en pommade et 280 g de farine mixte pain avec la pincée de sel on mélange bien et ensuite on ajoute un oeuf et 3 centilitres de lait végétal on mélange bien avec la main jusqu'à former une boule comme celle là sur un plan de travail bien fariné ou sur du papier cuisson bien fariné vous mettez votre pâte vous la farinez un peu avec de la farine de riz ou n'importe quelle farine que vous avez à la maison et ensuite vous étalez la pâte avec un rouleau à pâtisserie le plus finement possible pour la déposer dans un moule et ensuite vous coupez l'excès de pâte avec un couteau on pique la pâte avec une fourchette et ensuite on enfourne une première fois à 200 degrés 15 minutes en attendant la précuissance de notre pâte j'ai coupé des fines lamelles d'oignons et je les fais caraméliser dans une poêle sur feu moyen avec environ 2 cuillères à soupe d'huile pour préparer mon appareil à quiche j'ai cassé 5 oeufs ensuite j'ai ajouté un pot de yaourt végétal nature mais vous pouvez mettre de la crème végétale nature aussi de sel, de poivre et ensuite j'ai bien mélangé j'ajoute mes oignons bien caramélisés et une boîte de teint nature égouttée bien sûr vous pouvez mettre ce que vous voulez des courgettes, du poulet, du tofu mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur on mélange bien je verse à mon appareil à quiche et j'en fourne une dernière fois 20 à 25 minutes à 200 degrés j'avais envie de rajouter quelque chose de frais à côté de ma quiche donc j'ai fait une petite salade de tomates, oignons, persil, sel, poivre et un filet d'huile c'est quelque chose d'assez simple à faire et ça accompagne très très bien les quiches et voilà la quiche est prête et franchement c'était super bon on s'est vraiment régalé j'espère que cette vidéo une journée dans mon assiette sans gluten et sans lactose vous plaira n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon instagram ciao ciao